On a fait un rappel à l'honneur de la coordination à tous les sans-papiers pour un rassemblement devant l'Office étranger. Et il y avait une délégation qui a entré négocié avec un des responsables de l'Office étranger, M. Rosemont. Mais le plus important pour nous, c'est qu'on réussit d'avoir une négociation ou d'avoir une rencontre. Ça, pour nous, c'est un réussi parce que tant que l'État ou le gouvernement dit toujours que vous êtes de sans-papiers, alors vous ne pouvez pas rester dans cet pays, et on retourne et on gagne une rencontre avec un des représentants de cet État. Ça, normalement, pour nous, c'est une réussie. La deuxième réussie, c'est qu'on présente notre problème. Ça veut dire qu'on dit notre revendication, bien sûr, on entend la réponse des autoritaires. La dernière rencontre avec M. Rosemont, c'était vraiment comme d'habitude. Nous, on parle à l'honneur de tous les sans-papiers, la régularisation de tous les sans-papiers. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une volonté, comme on dit, une volonté politique de la part des autoritaires belges pour avoir une réponse très claire. Jusqu'à maintenant, M. Rosemont, il dit pour lui, il n'a pas de problème, mais il est fou. Il faut le premier ministre qui doit signer des conventions pour arriver, ou il faut le ministre d'Emploi qui nous donne du permis B. Mais jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé vraiment à un résultat final. Mais ça, c'est les négociations, parce qu'on sait bien qu'avec les négociations, ce n'est pas la première négociation que tu vas arriver à ton résultat. Mais normalement, il faut un peu de patience et il faut lutter pour avoir le résultat, ce qu'on veut. Merci. 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 Merci.